Le prix du baril de pétrole des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a chuté à 29,71 dollars le 6 janvier 2016. Depuis 2004, le baril ne s'était pas placé sous la barre de 30 dollars. Selon certains économistes, cette dépréciation du baril serait due au refus de l'Arabie saoudite de réduire sa production afin de permettre une remontée des cours. Les incertitudes sur la capacité de la Chine à apporter une réponse efficace à la crise qui frappe le marché financier ont aussi contribué à précipiter la baisse du prix du baril. L'OPEP aujourd'hui n'a pas le pouvoir qu'il avait dans les années 70. Donc naturellement, c'est difficile pour l'OPEP aujourd'hui de définir une politique de production qui irait dans son sens. Parce qu'aujourd'hui, les pays de l'IAE produisent quasiment autant de pétrole que les pays de l'OPEP. Et du coup, c'est aussi difficile pour eux de s'aligner, en tout cas en termes de politique économique vis-à-vis du pétrole, de s'aligner sur le déséquilibre structurel du marché. La remontée concurrentielle sur les marchés du pétrole de schiste, produit par les Etats-Unis et la Russie, ne stabilise pas les cours sur le marché des exportations. La production américaine a connu une baisse de 4,1% avec le repli des cours. Les pays membres de l'OPEP ont déjà perdu 500 milliards de dollars de revenus depuis la baisse du baril en 2014. Certains pays exportateurs de pétrole sur le continent, à l'instar de l'Algérie, du Nigeria, de l'Angola, sont déjà fortement éprouvés par la chute des prix du baril de pétrole. Quel sera l'impact sur les économies africaines ? Pour l'instant, je vois plutôt l'impact budgétaire, plus que sur les économies structurellement bascées. C'est vrai que les pays africains exportateurs de pétrole ont une politique budgétaire très concentrée sur le pétrole. Donc naturellement, l'impact sur leur politique budgétaire va être en défaveur de l'investissement public, des avantages compétitifs de ces économies-là par rapport au reste des économies africaines. Le ralentissement de l'économie mondiale et le changement de stratégie de l'OPEP en 2014 ont fait chuter le cours du pétrole. Une aubaine pour les pays importateurs et une catastrophe pour certains pays pétroliers. En 2015, environ 250 000 travailleurs du secteur pétrolier ont perdu leur emploi dans le monde. Le risque financier commence aussi à inquiéter. Même si l'Arabie saoudite est assise sur des réserves monétaires colossales, le pays vient d'annoncer un déficit de 15% dans son budget pour 2016 et la réduction de ses subventions aux produits pétroliers de 7 milliards de dollars par an. Une annonce qui ne change pas le cours du baril sur le marché.